Huile 100% Arachide, c'est notre huile. Avec 10 ans, pour une première édition, je ne m'attendais pas à ce résultat. On s'inquiétait, quand on est arrivés le matin, on s'est dit que non, le truc n'aura pas lieu parce que c'est une première édition et peut-être parce que c'est les artistes. Le public nous a dit que non, on a mal pensé, voilà. Il y a eu, je monte, vraiment des participants et vraiment je profite pour l'occasion de dire merci aux photographes, à ces artistes-là. Et bon fête à eux. Cette journée, ça nous aide à montrer qui nous sommes et ainsi comment il a envie de le faire. Pour ce combat, on a battu, on a essayé d'immortaliser les choses pour les gens, pour qu'ils puissent nous donner un coup de main pour notre journée d'aujourd'hui. Parce que cette journée est très importante. On a eu tas d'années sur ce métier, on a aussi beaucoup de temps pour ce métier à donner la couleur à des images au théâtre. Et qu'aujourd'hui, nous, on doit être vraiment, vraiment, vraiment fiers de nous. Que je veux dire, en premier, ça s'est d'abord très bien passé. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de monde, vu que c'est une première. Et on espère qu'avec le temps, les photographes vont continuer à être valorisés. Ils ont été valorisés pendant cette journée. La journée mondiale de photographie et d'honorer aussi, également, les photographes du Tchatt et particulièrement ceux du monde. Et ici, c'est la première fois qu'on essaye de fêter cela, d'organiser une activité. Donc, je pense que c'est déjà encourageant et on encourage tous les photographes à y participer, à ne pas oublier cette journée. Parce que c'est très important pour ce domaine. Être photographe, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui doit créer. Il fait des images, les images doivent être parlantes toujours. Je suis content d'avoir participé à cette journée qui marque pour la première fois tout l'esprit de jeune photographe, que ce soit professionnel ou des amateurs aussi. Et comme vous le voyez, tout le monde est enthousiasmé par l'église de photos. Et chacun veut avoir un appareil photo en main aussi. Sous-titrage ST' 501